Musique de générique Musique de générique ...en ce nouvel épisode de Gravity Rush 2. Continuons tout cela, la dernière fois, nous avions obtenu un nouveau pouvoir, le pouvoir de Jupiter, qui permet d'augmenter notre masse par 10, j'imagine, vu les dégâts qu'on fait. Du coup, on fait énormément de dégâts, et par contre, on avait été attaqué par une espèce de ville vivante. Et là, on est rentré à l'intérieur de cette ville vivante, et il va falloir trouver le noyau, j'imagine, un truc du genre. Ah oui, et la ville vivante a défoncé le Bismalia, sur lequel était Cid, lorsqu'il a attaqué. Et du coup, voilà, Raven nous dit qu'il faut trouver le moteur gravitationnel pour défoncer ce truc. Alors, est-ce qu'on peut se retransformer ? Non ? Putain, je peux pas reprendre la forme normale, en fait. C'est nul. Parce que bon, on a beau être extrêmement puissant, comme ça, notre masse est horrible, et la masse... Quand la masse est horrible dans ce jeu, malgré la gravité, c'est chiant. Pour ce genre d'action. Oh, le micro-tour noir. Je l'ai fait l'autre fois. Ah, c'est les ennemis qui peuvent vaincre, on va pas casser les trucs. Je l'ai fait l'autre fois. Jupiter, impactant ! Jupiter, impactant ! J'ai perdu. Oh, c'est bon. Oh, j'ai perdu. Ouais. C'est tout ? Ça me fait game over ? Non, ça me fait reprendre. Oh, c'est où ça nous ne fait pas voir ? Pas Guiment ! Trop fort génit ! Arrête ! Tu es là ! C'est une douce ! Hum, tu es m'a fait HQ ! Oh chute Voilà, maintenant que j'ai bien... Ah oui, il est où ? Il est là. Maintenant que j'ai bien appris à maîtriser cette technique, parce que bon, c'est pas comme si j'avais fait un peu n'importe quoi au début. On va aller reprendre de la vie. Ce pouvoir va tellement être utile pour aller dans les failles et récupérer des gemmes. Putain, me pousse pas ! Salope. Je t'aime bien Raven, mais t'es une salope. Donc, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. J'ai été déconcentré par mes lapins qui ont chié partout. Ah, je déteste quand ça fait ça ! Elle est pas si proche du mur et pourtant elle se retient, quoi. Elle se retient sur une infime partie d'un truc qui n'est pas censé exister. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Oh. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Oh. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est une machine ou un Navy ? A d'où est ? Oh oui ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Ah oui ! J'imagine que ces trucs permettent de se régénérer. C'est pas ça ! C'est pas ça ! Merde ! Il se referme ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Aïe 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 ! C'est pas ça 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 ! Ah les saloperies ! Faut pas me laisser tranquille, vaincre leur chef là ! Je suis une vraie soeur. On va presque tout débrancher. Je suis une vraie soeur. Je suis une vraie soeur. J'espère qu'il ne va pas y avoir de phase de fuite. Non, c'est bon. Oh, c'est pas la fin. Putain, elle a un truc blanc. Au début du jeu, je disais qu'elle a un truc à voir avec un truc angélique, cette meuf. Si c'est ça. Oh, les anciens créateurs ! Les anciens créateurs ! La fille, c'est la déesse du monde, tout simplement, c'est elle qui a créé. Et lui, c'est celui qui est en dessous de elle, je pense. Parce qu'en fait, ce monde est le rêve de la fille d'en bas. C'est un monde de rêves. Donc cette fille, ça se passe dans son cerveau, c'est un rêve. Si elle se réveille, tout disparaît. Mais c'est surtout le fait que si quelqu'un se rend compte que c'est un rêve, ils disparaissent pas. Contrairement à... C'est quoi ? C'est The Elder Scrolls qui est comme ça. Là, c'est vraiment un rêve. Et... Je sais pas si Kat est au courant que c'est un rêve ou pas, en fait. Je sais pas si il lui a dit. Mais bon. Dans tous les cas, voilà. C'est le rêve de la fille d'en bas. Et... Elle se rend même pas compte qu'elle est dans un rêve, quand elle est réveillée. Là, quand elle a ce regard-là, c'est la divinité qui parle. Quand elle a un regard plus gentil, c'est la fille qui parle. Voilà. Pour ceux qui ont pas vu le 1, c'est ça. C'est ça ? On a ré Rams lors deацию, c'est le 6Ê d'es au démail de sa feuille où ilасти bras a vieille. C'est bon ? En gros. Le 5 Dans les yeux, c'est bon que c'est beau leur Niée pour coordonner à un certain âme qui corresponde à nombre romet Plaza, c'est nouveau. The secondef jarrague decrire好了 de sprint. C'est à se demander ce qu'il se passe. Est-ce que la fille est sur le point de se réveiller ? Est-ce qu'en fait elle a un problème, elle est dans le coma et du coup elle est sur le point de mourir ? C'est ça en fait qu'on sait pas. On sait qu'on est dans un rêve, mais la fille qui fait le rêve, on sait pas quel est son état. Est-ce qu'elle est endormie ? Est-ce que c'est quelque chose contre ça ? Du coup c'est sûrement ça le problème. Je connais ça. On est de retour sous le pommier, non ? Ouais, on est de retour sous le pommier. Enfin le pommier, non. C'est pas vraiment un pommier, c'est là d'où était tombée la pomme. Après... On est de retour dans la ville de base. Ok, donc ça c'est les trucs de... de Jupiter, non ? On s'en fout... N'importe quel site... Ah, ça c'est bien ça. Absorbeur. Pour le combat. Le coup de pied, trou de verre peut faire l'objet d'un enchaînement plus long. Alors ça c'est pour le pouvoir lunaire. Moi je prends tout. ... ... Lune, Jupiter, lune, Jupiter, normal. C'est un coup à prendre. Normalement je me souviens. Ouais bon on peut s'envoler, c'est vrai. Ah voilà putain ! C'est un coup. C'est un coup. Maintenant on a plus besoin de la maison pour sauvegarder ou quoi que ce soit. Ça a totalement changé. C'est un coup. C'est devenu une dictature. C'est un coup. 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 C'est parti ! Un flic peut-être ? Non, ils en ont rien à foutre. Peut-être le chien ? Non. Un flic peut-être. Un flic peut-être. D'accord, on est obligé de poser les questions par ici. Un flic peut-être. Un flic peut-être. Un flic peut-être. Un flic peut-être. Ah mais c'est la fabrique des robots, peut-être ce bâtiment noir ? Peut-être que les enfants savent quelque chose ? Ah non, ah non ! Jusura, oui ! Si oui oui ! Ha, ha, ha ! Mais oui ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Oups Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501